L'ambassadeur américain, le nouvel ambassadeur de Nice et Bruce Ankins. Bon, lui-même, il a assuré les conseils présidentielles de support et PILI avec les conseils-là sur le plan sécuritaire. Pour le déploiement de la France multinationale, il y a une date ? Bon, c'est en train de commencer. Je prends une conviction du gouvernement de Kenya, d'employés. Et je pense que la semaine prochaine, on verra les premières étapes pour établir cette force. Concrètement, vous attendez quoi du conseil présidentiel ? Vous attendez quoi du conseil présidentiel ? Les États-Unis attendent quoi du conseil présidentiel en termes d'action des États-Unis ? Bon, il y a plusieurs responsabilités, il y a plusieurs priorités en même temps. Nous savons que la première étape, c'était de créer ce conseil, de nommer un premier ministre et un gouvernement, de créer un conseil électoral. Mais c'est aussi leur responsabilité maintenant d'aider les Haïtiens de sortir de cette crise actuelle. Et nous sommes là pour aider tous les Haïtiens qui veulent un Haïti meilleur, de travailler en termes de paix et de stabilité. Mais les tâches sont immenses devant ce gouvernement. Comment les États-Unis comptent travailler avec ce conseil ? Bon, c'est pour voir le domaine, de voir comment nous pouvons être d'assistance. Bien sûr, il y avait l'assistance en termes d'assistance humanitaire, d'assistance sécuritaire, éventuellement avec une assistance pour une transition démocratique. Alors, ce sont les États-Unis, nous sommes ici en grande position. Mais vraiment, c'est le moment pour les Haïtiens de créer, d'établir leur stratégie pour l'avenir de Haïti. Et nous sommes là pour les aider. Vous les avez déjà votés, les mêmes conseils ? Non, parce que c'est maintenant, c'est à ce moment-là qu'ils sont officiels. OK. Non, mais il n'y avait pas eu de contact avant ? Le gouvernement, oui, mais moi, personnellement, je suis arrivé il y a un mois, mais j'ai lésé l'espace pour les négociations, parce qu'il faut éviter de créer des confusions. Alors, c'est mieux de léser les responsables haïtiens, de parler entre eux, de trouver leur solution. Pour ce qui est des aides non-létales que les États-Unis envisagent d'apporter à Haïti. Oui, aujourd'hui, pour exemple, il y avait un rôle charter avec les équipements que même le gouvernement haïtien achetait pour la police nationale. C'est les uniformes, c'est la protection personnelle. Alors, c'est les choses que le gouvernement même a achetées, mais c'était bloqué aux États-Unis. Alors, nous avons aidé le gouvernement pour renforcer la capacité des soldats et des policiers qui, depuis un mois, sont là pour aider et pour protéger la population. On a aussi la perception que les policiers... Voilà, c'était l'ambassadeur, l'ambassadeur américain en Haïti, Bruce Denny, Bruce Ankins, qui t'est parlé dans le coup de la presse, pas seulement l'ambassadeur États-Unis. On a proposé, c'était l'ambassadeur du Canada, André-François Giroux, qui t'est parlé. Bon, là, c'est avec vous directement le déballé, c'est là? Oui. Ça le dit? Bon, l'issage a une solution haïtienne qui gêne par des Haïtiens. Ils souhaitent qu'ils aient réussi. Ok, on ne peut pas mettre aux auditeurs, attendez, ambassadeur du Canada en Haïti. Rapidement, bravo, félicitations, solution haïtienne pour les Haïtiens. On leur souhaite tout le bon, ce ne sera pas simple, mais il y a des grands défis devant le conseil présidentiel de transition, mais je pense qu'on a une formule d'unité nationale, un conseil collégial, qui va, de notre point de vue, amener de bonnes choses pour les Haïtiens. Maintenant, le Canada, on savait qu'il y avait une formation à la Jamaïque pour la mission multinationale de soutien à la sécurité. Comment ça avance? Vous avez des informations à cet effet? Oui, effectivement, le Canada aide à former le contingent de la CARICOM en Jamaïque en ce moment pour que ces gens-là soient prêts à être déployés ici en Haïti au bon moment. La formation devait durer un mois, donc c'est pratiquement à la fin? Je dirais qu'on est en cours de formation. Il y avait une pré-formation et la formation fonctionnelle commence pour que tout le monde soit prêt, soit au même niveau, puisse bien communiquer ensemble et puisse faire un travail efficace. Qu'est-ce que ce côté-là sera déployé une fois que la formation sera terminée? Ça, c'est évidemment que ce n'est pas que... Une fois la formation terminée, il y aura d'autres considérations, mais je pense que le travail de planification, le travail de préparation continue et on a bon espoir de voir la force déployée bientôt. Merci. Alors, c'est des ambassadeurs... Partis. Débliez-moi de l'écouté du Canada. Pour M. Masla. Oh oui, 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 oui. Vous avez demandé de vous. Bon, après ça, le dernier monapteur de matin, c'est... Maria Isabelle Salvador, le président du secrétaire général de l'Assemblée Unie en Haïti, le chef bio-intégré de l'Assemblée Unie en Haïti, bienvenue. Bon, il parle de ce conseil-là, qui est ce qui est à nous fait, qui est ce qui est à nous priorité, et il ne parle pas de tout. Par contre, c'est un peu de temps. Il y a une aide internationale avec les missions, avec la police, et qui n'est pas assez. Il faut que tu aies, il faut... Il y a des pays qui te promettent qu'il y a des fonds, qu'il y a des fonds, qu'il y a des corps, et il faut qu'il y a de la parole. Tant qu'il n'y aura pas de sécurité, ça va être très difficile pour n'importe quel gouvernement d'avancer. Néanmoins, on souhaite, et on continue, au niveau des Nations Unies, au niveau de BINU, à insister la communauté internationale et les États membres de contribuer au financement de la mission d'appui à la sécurité. Et ça va être déterminant pour tout le reste qu'il y a à faire. Et donc, une priorité additionnelle, c'est bien sûr, le bien-être des gens, le bien-être du peuple haïtien qui n'arrête pas de souffrir, qui n'a pas une vie, une vraie vie, qui survit, dirais-je, et qui, même dans des circonstances très difficiles, continue à essayer d'avancer. Donc, je pense que, d'abord, la sécurité, c'est une tâche difficile. Je pense et j'espère que le conseil présidentiel de transition puisse vraiment prendre des décisions dans la mesure de ses possibilités aussi. Parce qu'il est clair que c'est un conseil qui a des limites dans le sens qu'ils ont certaines tâches du président de la République, mais ils ne sont pas le président de la République. Donc, ils ont des limitations. Et j'espère, franchement, que dans ces limitations, ils puissent avancer dans le domaine de la sécurité, ce qui va forcément avoir besoin de l'appui international. On vit depuis des années dans une situation où la communauté appuie et c'est, j'ai vu à propos de l'article du nouveliste d'hier, où on reconnaît que la communauté internationale est là et n'arrête pas d'appuyer la police nationale. Mais en ce moment, il ne s'agit même pas, je pense, de continuer à faire du training ou de continuer à faire, à équiper. Il s'agit du nombre du personnel. Et ça, on ne peut pas créer. Donc, voilà pourquoi l'importance de l'arrivée de la mission internationale. Donc, continuer à pousser là-dessus. En deuxième, en troisième, je dirais, parce que j'ai déjà mentionné la situation humanitaire, n'est-ce pas ? Il faut que le conseil et le nouveau gouvernement qui doit être nommé prend en charge, mais avec toute la décision possible, de venir à l'aide des gens qui en ont besoin et qui se trouvent dans des situations extrêmes. Il faut santé, il faut éducation comme la moindre des choses. Mais à part ça, il faut tout le reste. Et puis finalement, il y a l'autre grand chantier. Finalement, ce gouvernement est un gouvernement ou ce conseil, comme dit son nom, est un conseil de transition. C'est un conseil de transition. Un conseil présidentiel, on l'appelait des transitions. Donc, ça va faire que la transition qui a commencé il y a trois ans continue. Et d'après les décisions qu'ils ont prises, on devrait avoir des élections à la fin du 25 pour avoir des autorités élues finalement en février 2026. ça veut dire que cette transition en Haïti va durer cinq ans. Le même temps d'une période présidentielle. Voilà, c'est c'était déclaration madame Maria Isabel Salvador qui dit qu'ils battent même pas ça, nous ? La transition finalement est-ce qu'elle a pu écrire ? c'est un... C'est-ce qu'elle a pu écrire ? Bon. M'est-ce qu'elle a pu écrire ? M'est-ce qu'elle a pu écrire ?